Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy en présence de Sébastien Couette qui est le directeur de l'IMT Starter. Alors l'actualité c'est que l'IMT Starter, cet incubateur, relance les candidatures pour le trophée start-up numérique 2021 et qu'est-ce que l'IMT Starter et qu'est-ce que justement cet appel à candidatures ? Bonjour, merci de me recevoir. IMT Starter c'est un incubateur d'entreprises, notre métier c'est d'accompagner des start-up numériques dans la phase de lancement et donc c'est ce qu'on cherche avec ce concours, on n'est pas les seuls à organiser ce concours, on a un certain nombre de partenaires autour de nous et on cherche des nouvelles pépites qu'on va pouvoir accompagner. Donc l'incubateur réalise du coaching stratégique pour ses start-up, on héberge également des start-up, on a également du financement, on a tout un processus qui permet dans cette phase vraiment de lancement, la phrase un peu critique au moment où on sort de l'idée, on a le prototype et on cherche à rentrer sur le marché, et bien nous on intervient avec un certain d'outils pour aider ces start-up à se lancer. Pour du coaching stratégique en fait ? Exactement, oui. Et c'est à peu près combien de start-up que vous accompagnez comme ça ? On a un stock d'une vingtaine de start-up, c'est-à-dire c'est le nombre qu'on sélectionne chaque année, et on a un programme qui dure un an, voilà, donc on sélectionne ces jeunes entreprises qu'on accompagne sur la durée. Vous êtes un très ancien incubateur puisque... C'est ça, voilà, et moi également peut-être, l'incubateur a une vingtaine d'années. Effectivement on fait partie de la première vague des incubateurs, depuis il y en a eu énormément, mais voilà donc à la fin des années 90, les premiers incubateurs se sont lancés en France dans les grandes écoles et on a fait partie effectivement de cette première vague. Alors maintenant vous m'expliquez que beaucoup de choses se font à distance, finalement la crise sanitaire qu'on vit depuis un an, elle a changé quoi pour les MT start-up ? Alors ce que ça a changé, c'est que ça a accéléré le fait qu'on est plus efficace avec nos start-up parce que finalement cet accompagnement se fait essentiellement au travers de réunions, au travers de réunions du coup à distance, en grande partie, du coup elle démarre à l'heure, elle termine à l'heure et on est plus efficace, ça c'est quelque chose qu'on a appris, c'est que cet accompagnement se passe du coup très très bien, nos réunions sont des réunions longues de coaching où on est plusieurs dans la salle virtuelle à accompagner les start-up, exactement, on travaillait avec des coachs qui sont tous des entrepreneurs expérimentés et donc ces réunions se passent à distance et ce qu'on fait en présentiel avec les start-up, c'est les discussions plus informelles, les pots d'accueil, les apéros, etc., des ateliers collectifs, mais véritablement le coaching, l'accompagnement, pour beaucoup, c'est à distance, on a d'ailleurs des intervenants qui sont, j'en ai en Malaisie, la plupart sont à Paris, mais on en a, je veux dire, qui peuvent être partout et on accompagne des start-up partout en France également de cette manière-là, on a à Marseille, à Lyon, même si l'intero est en Ile-de-France. Que pendant la crise, vous n'avez pas vu de, disons, de baisse d'une dynamisme autour de la création d'entreprise ? Et non, et c'était même une surprise, enfin moi j'étais, comme tout le monde, chez moi pendant les premiers confinements, à voir ce qui allait se passer et on a, ben non, effectivement, on a vu autant de start-up candidates, enfin, ou de gens qui voulaient se lancer, je veux dire même en dehors du concours, qui venaient nous voir. Ce que ça a changé, cette crise, c'est qu'il y a eu effectivement les 6, 9 premiers mois de cette crise qui ont tout ralenti, voilà, les start-up ont eu plus de mal à vendre à des grands groupes notamment, donc ça, ça s'est un petit peu crispé très clairement, mais les gens ont été soutenus beaucoup avec de l'argent public, la BPI est beaucoup intervenue, les incubateurs comme nous aussi beaucoup, et du coup, ben là, tout est en train de repartir, et effectivement, je n'ai pas vu le moindre candidat à la création d'entreprises pendant la crise, et là, maintenant que c'est en train complètement de repartir, ben on en voit d'autant plus, là, du coup, donc, effectivement, je pense que c'est, alors c'est une période qui est compliquée, et qui a été compliquée pour vraiment beaucoup de monde, mais en tout cas pour les entrepreneurs qui veulent justement s'adapter aux difficultés pour essayer de trouver de nouvelles solutions, ben c'est un terrain de jeu formidable, en fait, une crise. Et justement, sur les thématiques, qu'est-ce qu'on a vu comme renforcement autour de certaines thématiques ? Alors, c'était déjà une tendance lourde avant la crise, mais alors clairement, là, ça s'est accentué, tout ce qui est autour du développement durable, du RSE, du recyclage, des nouvelles méthodes de travail, c'était déjà le cas, mais vraiment, voilà, c'est une accélération en réalité plus qu'un changement, ben voilà, on a tous vu qu'on consomme différemment, que consommer différemment, c'est non seulement possible, mais donc voilà, beaucoup à distance, la livraison, moins d'achats stupides peut-être, et plus de consommation responsable, voilà, dans des biens ou des services à valeur ajoutée, avec de l'éthique, avec la place de la diversité, enfin tout ça se traduit effectivement dans des dossiers qu'on voit et qu'on accompagne. D'ailleurs, les investisseurs aussi analysent les projets au travers de ces prismes, également maintenant, donc non, non, il y a le monde des start-up, je dirais, accompagne et ou devance, je ne sais pas comment on peut dire, enfin en tout cas, ces tendances-là. Quelles sont les modalités du concours finalement ? Qui est attendu pour candidater ? Donc ce sont des jeunes entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs ? Oui, enfin là, nous importe peu, c'est vrai que souvent les gens sont plutôt jeunes, mais non, ce n'est pas tellement un critère. En fait, on veut des gens qui sont dans une démarche de vouloir typiquement ne pas subir ce qui se passe, mais transcender un peu ces crises et aller de l'avant. Et donc qui mettent sur la table des projets qui soient justement innovants dans toutes ces transformations au sein des entreprises, au sein de la consommation personnelle. Exactement disruptif. Après, pour rentrer plus précisément dans les critères, on cherche des équipes, parce qu'on sait que lancer une start-up, c'est véritablement passionnant, mais hyper compliqué. Et que c'est énormément de travail, donc on veut des équipes, c'est minimum 2-3 personnes à temps plein. Et souvent, ce sont des gens avec des profils mixtes, des gens qui ont des compétences techniques, bien sûr, parce qu'on est dans le numérique, mais qui ont des visions business ou qui viennent de n'importe quel secteur, parce qu'on peut innover et lancer des boîtes dans l'agriculture, dans l'automobile, tous ces secteurs se transforment. Donc finalement, c'est des gens qui sont dans une démarche de vouloir se lancer, qui ont probablement une bonne année devant eux pour le faire, parce que lancer une start-up, ce n'est pas forcément le lendemain matin des revenus pour se financer. Mais on est dans un pays où il y a énormément d'aide et le support notamment du chômage pour faire ça. Donc on cherche des gens dynamiques, c'est ce qu'on veut, qui ont envie de s'amuser et de bouger les choses. Vous avez des partenaires avec vous pour ce concours, quels sont-ils ? Est-ce que justement vous les retrouvez d'une année sur l'autre ? Oui, bien sûr. Alors c'est un concours qu'on organise, mais on n'est pas les seuls à organiser ce concours. C'est vraiment une aventure collégiale. Donc on a quatre partenaires principaux et puis tout un écosystème avec énormément d'acteurs, d'avocats, de vici qui interviennent dans le concours, qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Mais enfin en tout cas sur les quatre partenaires principaux, on peut les citer. On a showroom privé dans le retail, on a Deloitte, on a Magellan Consulting et on a le Génopole dans la santé. Donc avec ces quatre partenaires, on va sectoriser, on va faire des catégories et regarder. Et puis on va avoir d'autres partenaires probablement. C'est ouvert, ça reste ouvert. Voilà, on va catégoriser les projets qu'on va recevoir et ensuite on fait intervenir des banques, la Société Générale et puis des acteurs historiques. Parce que vous avez, là quand vous dites ça, dans la trentaine de coachs dont on parlait qui peuvent accompagner les entreprises, ces gens-là en font partie ? Non, ça, les coachs c'est vraiment les gens qui interviennent dans l'équipe de l'ordinateur. Oui, 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 une fois que les jeunes entrepreneurs sont rentrés. Oui, oui. Non mais ce qu'on va faire dans ce concours, c'est que, bon, c'est un concours, il va y avoir des vainqueurs et c'est très chouette pour nous chaque année de découvrir des vainqueurs. Mais on va sélectionner 20 espoirs du numérique, 20 start-up qui nous semblent vraiment porteuses de valeurs et de valeurs aussi économiques pour le futur. Et on va mettre en avant ces 20 start-up. Et pour ces 20 start-up, on va organiser des événements d'accélération avec justement la mise en relation avec des business angels, des vicies, des avocats. Pour les faire passer les nouvelles états. Pour les écosystèmes, voilà. Au-delà des vainqueurs, et à l'intérieur de cela, il y aura 4, 5, 6 vainqueurs, mais on va vraiment sélectionner une sorte de club, de 20 espoirs, de start-up qu'on a envie de mettre en avant et qu'on va accompagner dans cette mise en relation. Eh bien, merci. Vous avez jusqu'à la mi-octobre, si vous voulez candidater pour ce prix, ce trophée Start-up numérique 2021. Merci à vous, merci Sébastien et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada